Quelles sont les méthodes pour approcher l'isolement ? Globalement, quelles que soient les méthodes pour approcher l'isolement, on repère environ 5 millions de personnes qui sont en situation de difficulté relationnelle, soit parce qu'ils ne rencontrent pas assez de gens, soit parce qu'ils ont des liens qui sont faibles avec des gens sur qui ils ne peuvent pas vraiment compter. Et on repère ces situations davantage chez des personnes qui ont des bas revenus, qui sont plutôt âgées, qui sont plutôt en situation de santé un petit peu difficile, qui vont avoir des problèmes de handicap ou des problèmes de maladies chroniques. Et puis également chez des personnes qui vont avoir des pratiques culturelles, sportives, moins importantes, ou qui vont être moins à l'aise finalement avec les liens numériques. Les conséquences de l'isolement, elles sont nombreuses. D'abord, lorsqu'on demande aux gens qu'est-ce qui les rend heureux dans leur vie, ils nous parlent très largement des liens, des liens avec leurs enfants, avec leur couple, avec leur famille. Et donc, je pense qu'une des premières conséquences, c'est déjà une forme de mal-être. Les personnes qui sont en situation d'isolement sont moins souvent, se déclarent moins souvent heureuses. Et puis après, il va y avoir des conséquences, on va dire, pour l'ensemble de la société. Une forme de repli, de méfiance en autrui, qui fait qu'on a des individus qui, du coup, sont moins impliqués dans la vie de la cité, qui vont moins voter, qui vont moins s'engager dans les associations. Et puis, presque même, une forme de défiance par rapport à l'ensemble des institutions, avec un sentiment d'être un peu invisible, à la fois pour les médias et pour les pouvoirs publics. Alors, les pratiques collaboratives, elles sont très nombreuses. Mais lorsqu'on se centre vraiment sur les pratiques les plus impliquantes, le covoiturage, les monnaies locales, la colocation entre personnes âgées, personnes plus jeunes, les Fab Labs, donc tout un tas de pratiques qui vont vraiment être engageantes, on a quand même 40% de la population qui nous dit avoir eu une de ces activités au cours de l'année passée. Et les deux tiers de ces personnes ont rencontré des gens. Il y a même 10% de ces personnes qui nous déclarent qu'elles ont eu des liens d'amitié qui se sont noués grâce à ces pratiques. Donc, on voit qu'il y a une forme de vivier, un nouveau lieu de sociabilité, des nouveaux modes de sociabilité qui se créent. La difficulté, c'est que les personnes isolées sont dans une attitude un peu plus de méfiance, qu'elles ne savent pas toujours non plus comment s'y prendre, ni se lancer, et qu'elles ne vont pas toutes seules aller vers ces pratiques collaboratives. Et c'est là où il y a réellement un besoin à la fois de médiation par les associations, par le tiers secteur, par les pouvoirs publics, pour permettre à ces personnes isolées de se saisir de ces nouvelles opportunités, finalement, de créer du lien.